Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi, début de semaine 22 janvier, non 22 février, qu'est-ce que je raconte là, 22 février 2021, 14h27 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si c'est pas facile et ça va être de plus en plus difficile. Il y en a un pour qui ça va être aussi de plus en plus difficile, c'est le Don, Don Pascual, non, Don Donald Duck, l'ancien président des États-Unis. Les portes se referment sur le Don, décision aujourd'hui rendue par la Cour suprême, beaucoup de décisions rendues par la Cour suprême qui vont à l'encontre des aspirations du Don et des aspirations de la cabale, de cannibales. S'il y en a une, c'est celle qu'on retrouve chez les Républicains, les Républicains qui se sont fait aussi sermonner, retourner à la maison par la Cour suprême aujourd'hui. Deux décisions majeures, pour ceux qui s'intéressent, on va aller voir ça. Donc, Donald Trump qui s'opposait naturellement à ce qu'il y a une enquête de Cyrus Vance, un procureur de New York, qui est très actif sur son cas depuis des années et qui a demandé à avoir accès à ses déclarations d'impôt et qui ont toujours été refusées par Trump naturellement. Et on était toujours obligé d'aller devant la Cour et ça fait perdre du temps, ça fait perdre du temps, jusqu'à ce qu'on se rend jusqu'à la Cour suprême. Donald Trump, dans son refus de permettre à ce qu'on voit ce qu'il y a dans ses fameuses déclarations de revenus, pourquoi les cache-t-il à ce point-là, lui qui avait promis en 2016 de les publier. Et bien là, ça semble être la fin de la route, la Cour suprême aujourd'hui a décidé, dans une décision, que Donald Trump n'était pas au-dessus des lois et que Cyrus Vance, c'est le grand jury qui est en train d'enquêter sur les affaires, sur les business de Donald Trump, on leur a permis d'avoir accès, finalement, à ses déclarations d'impôt. Il n'y a plus rien qui peut arrêter ça. Et c'est peut-être le début de beaucoup, beaucoup de casse-tête qui pourraient mener, selon plusieurs experts que j'ai écoutés, je vous en fais un résumé. Ça ne veut pas dire que ça va arriver là, mais ça pourrait arriver à des poursuites criminelles qui impliqueraient, naturellement, la prison. On n'a qu'à penser à Martha Stewart. Qui aurait pensé qu'un jour Martha Stewart finira en prison? Elle a fait de la prison. C'est la fin de la route, nous dit un correspondant spécialiste en justice de NBC, le correspondant judiciaire de NBC, Pete Williams, a déclaré que lundi marquait, aujourd'hui donc, la fin des tentatives de l'ancien président, Donald Duck, de garder ses déclarations de revenus secrètes. La Cour suprême a rendu une décision en une seule ligne selon laquelle le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, peut obtenir les dossiers fiscaux de Donald Duck pour son enquête du grand jury sur les entreprises du Don, le parrain de la Swamp. C'est la fin de la bataille du président pendant des années pour regarder ses déclarations de revenus loin du Congrès ou de Cyrus Vance, le procureur de New York, qui a un grand jury qui examine les finances personnelles et corporatives de Donald Duck, a déclaré Williams sur lundi. Mais NBC, Williams a noté que Donald Duck avait initialement soutenu qu'en tant que président en exercice, il était à l'abri de toute partie du système judiciaire, de justice pénale, y compris les assignations, à comparaître devant le grand jury, un argument que la Cour suprême avait précédemment rejeté. Cet appel, selon Williams, attend une décision de la Cour suprême depuis octobre. Alors, je suppose que la Cour voulait rester à l'écart de toute suggestion avant de s'impliquer dans la politique. Elle s'est donc abstenue de faire quoi que ce soit pendant la campagne électorale, puis pendant les combats durant les élections, puis pendant le processus de destitution. Et maintenant qu'il est clair que le bref ordre de la Cour suprême est sorti, bien là, ça vient signifier que huit ans de dossiers fiscaux de Donald Trump peuvent désormais être montrés à un grand jury de New York, bien que les dossiers ne soient pas rendus publics. Alors, ça va rester quand même entre les mains du grand jury, alors que le grand jury a été initialement formé pour examiner l'allégation de Michael Cohen, son ancien avocat qui a fait, lui, de la prison, que Trump a mal déclaré ses finances, a joué avec les chiffres. Quand c'était le temps de parler d'un côté de la bouche, il augmentait ses revenus. Quand c'était le temps de parler de l'autre côté de la bouche et diminuait ses revenus, on verra bien comment on pourra faire et élargir l'enquête sur un plus large éventail de crimes potentiels, y compris la falsification de dossiers commerciaux et la fraude. La Cour suprême n'empêchera pas le grand jury d'obtenir les déclarations de revenus de Donald Trump. La décision marque une défaite décisive dans la bataille juridique prolongée de Trump pour garder ses dossiers fiscaux hors de main des enquêteurs. Donc, maintenant, la Cour suprême, la plus haute cour, a rendu sa décision et c'est fini. Comme le dit Pete Williams, c'est la fin de la route. Et quant à l'autre décision de la Cour suprême aujourd'hui, concernant les républicains qui veulent essayer de supprimer de plus en plus de votes lors d'élections, rendent ça de plus en plus difficile, surtout pour la communauté afro-américaine, de voter, eh bien, la Cour suprême des États-Unis a mis fin lundi à huit différents persistants poursuivis par l'ancien président Donald Trump et ses alliés liés à l'élection présidentielle du 3 novembre, y compris un défi républicain à l'aide à la prolongation du délai de Pennsylvanie pour recevoir le courrier dans les bulletins de vote. Les juges ont rejeté les appels du Parti républicain de Pennsylvanie et des membres républicains de la légistature de l'État d'une décision du plus haut tribunal de Pennsylvanie, ordonnant aux fonctionnaires de compter les bulletins de vote postaux qui étaient oblitérés le jour du scrutin et reçus jusqu'à trois jours plus tard. Trois des six juges conservateurs du tribunal composés de neuf membres, Clarence Thomas, Samuel Alito et Neil Gorsuch, se sont opposés à la décision de ne pas entendre l'affaire en Pennsylvanie. Trump, un républicain, a perdu sa candidature, naturellement, contre le démocrate Joe Biden qui a pris ses fonctions le 20 janvier. Biden a vaincu Trump par plus de 80 000 voix en Pennsylvanie et l'affaire judiciaire s'est concentrée sur moins de 10 000 bulletins de vote. La haute cour, comme prévu, a également rejeté deux appels de Trump contestant les victoires de Biden en Pennsylvanie et au Wisconsin au motif que les règles relatives aux bulletins de vote par correspondance dans les deux États du champ de bataille électorale étaient invalides. Le tribunal a également rejeté des affaires distinctes intentées par les alliés de Trump en Pennsylvanie, au Michigan, en Géorgie et en Arizona. Tous les États ont également été gagnés par Joe Biden. Je vous laisserai les liens dans la boîte de description. Le Don, Donald Duck, les murs sont en train de se refermer sur lui. Il va être très occupé à se concentrer sur ce que ses avocats vont faire pour le représenter. Bonne chance!